Professeur Duclos, merci d'accepter ce petit échange. Vous êtes intervenu sur la troisième table ronde, vous êtes médecin endocrinologue, si je ne dis pas de bêtises. Non, non. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous mettre en avant justement les interactions qu'on peut avoir aujourd'hui entre le domaine médical et le domaine plus en lien avec la préparation physique, le coaching sportif et comment ces deux mondes peuvent interagir ? Oui, le coaching sportif ou en tout cas l'activité physique adaptée, fait avec des professionnels formés à l'activité physique, joue un rôle très important puisqu'en fait l'activité physique fait partie de la prise en charge de toutes les maladies chroniques. C'est démontré avec un niveau de preuve élevé et même la conclusion de la dernière expertise INSERM était de dire que si on ne proposait pas de l'activité physique aux malades, c'était une perte de chance pour les malades. Donc je crois que ça résume, c'est encore mieux que tous les chiffres, mais enfin si on doit résumer, si vous voulez, l'activité physique. Alors quand on parle d'activité physique adaptée aux patients, c'est endurance et renforcement musculaire. Quand je dis renforcement musculaire, c'est musculation. Donc vraiment, il est bien démontré qu'il faut faire l'un et l'autre parce qu'en fait chacun agit sur des cibles particulières. L'endurance agit surtout sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Le renforcement musculaire, c'est plutôt fait de le muscle, la consommation du glucose, des lipides et le maintien de la masse musculaire. Et puis les deux aussi agissent sur des cibles qui sont aussi les mêmes, donc des effets qui sont particuliers et puis des effets qui sont communs. Donc c'est vraiment l'un et l'autre, c'est bien démontré. Et ça, qu'est-ce qu'il va faire ? Alors, pour les patients, il y a plusieurs profils de patients. Il y a les patients qui sont totalement autonomes dans l'activité physique. Donc là, le médecin va leur donner des conseils, il va discuter avec le patient et lui peut se donner des conseils d'intensité, de durée, de type d'activité physique. Et puis à l'autre extrémité, vous avez des patients qui eux sont totalement perdus, ils sont incapables de mettre en place une activité physique, souvent parce qu'ils n'ont pas fait d'activité physique depuis l'école. Et puis, il y a aussi les médicaments, il y a la maladie et ils ne savent pas du tout gérer l'activité physique, les médicaments, la maladie. Donc là, on les met entre les mains de professionnels d'activité physique qui vont sur les conseils du médecin, qui lui aura défini est-ce qu'il y a des limitations, par exemple, effectivement, est-ce qu'il ne doit pas monter au-delà d'une certaine fréquence cardiaque ou est-ce qu'il a des problèmes articulaires ou est-ce qu'il y a un problème au niveau du pied, enfin bref. Et va, en fait, le professionnel de l'activité physique va évaluer les capacités physiques du patient et à partir du niveau du patient, va lui faire une activité physique qui va être adaptée, progressive et individualisée. Et donc, en fait, l'objectif, c'est de prouver au patient qu'il est capable, parce qu'en fait, les patients, ils pensent qu'ils ne sont pas capables, quelle que soit la pathologie, capable d'en faire, capable de progresser, progresser rapidement et capable de prendre plaisir à faire cette activité pour, in fine, au bout de trois mois, être autonome dans cette activité ou éventuellement aller dans d'autres lieux ou faire de l'activité. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas avec un professionnel pour lui tout seul, mais au sein de groupe éventuellement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le rôle des professionnels d'activité physique dans le cadre de la prise en charge des maladies. Donc un rôle qui est vraiment très important avec un échange permanent avec le médecin. On voit vraiment un cheminement entre potentiellement des publics qui ont connu uniquement l'activité physique à travers des notions d'échec, de douleur, etc. Donc l'idée, ce serait dans un premier temps transformer cet état d'esprit pour ensuite individualiser du contenu adapté à la personne et réintégrer la personne dans l'activité de groupe plus globale et potentiellement moins parce qu'on a acquis une culture physique. Ah oui, oui. Enfin, vraiment, c'est que la personne, enfin, je crois que vraiment, c'est déjà même se rendre compte qu'ils sont capables. C'est vraiment souvent, pour eux, enfin, l'activité physique. Alors déjà, pour eux, c'est le sport. Le sport, donc, en fait, pour qu'il soit efficace, il faut que ce soit intense, il faut qu'il transpire et il faut que ça fasse mal. C'est un peu la culture française qui est un peu dommage. Donc, leur faire comprendre que simplement marcher dans sa vie quotidienne et prendre les escaliers, c'est déjà de l'activité physique. La deuxième chose, c'est qu'on peut avoir quelque chose de beaucoup plus structuré, qu'on peut le faire en groupe aussi parce qu'il y a en plus un aspect socialisant qui est très important, que si on le fait avec un coach aussi, il y a l'échange, il y a la discussion, qu'on peut aussi définir des objectifs et puis effectivement, qu'on peut y prendre plaisir et puis qu'on peut s'apercevoir qu'effectivement, c'est la petite côte qui est près de chez nous, la marche, l'étage qu'il y a à monter pour aller chez soi. Eh bien, au début, chaque jour, c'est difficile parce qu'on est essoufflé et puis qu'effectivement, au bout de deux, trois semaines, cet étage, on le monte sans problème et puis même parfois avec le sac de course. Et voilà, ça, c'est des progrès qui sont appréciables. Et puis après, on peut rentrer dans des choses un peu plus sympathiques, enfin peut-être plus sympathiques. Par exemple, le foot adapté, comme le petit-fils, ou effectivement, qu'on peut aller courir avec ses petits-enfants, qu'on peut faire, ou que malgré la maladie, par exemple, on prend un peu moins de médicaments, on a moins d'effets secondaires ou que grâce à ça, on n'a pas besoin de rajouter un médicament pour stabiliser la maladie. Donc voilà, c'est vraiment, c'est que le patient va être, enfin, non pas subir la maladie, non pas subir son corps, mais vraiment être acteur de sa santé par l'activité physique. Merci pour ces mots qui paraissent être du bon sens, l'activité physique pour tous, peu importe l'âge, peu importe les conditions, du moment qu'elle est adaptée, qu'elle prend en charge l'individu. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous.